Je suis ici pour conclure, en fait, en vous parlant de la loi antiporielle. Je pense que c'est un sujet dont plusieurs avions entendu parler. C'est un sujet qui est très médiatisé. C'est une loi qui est peut-être encore méconnue, si je me fie à ce que mes clients, aux questions que les clients peuvent me poser parfois. Donc, je suis ici, en fait, pour vous présenter en bref quels sont les concepts. Puis, on a également deux petits exemples pratiques qui sont récents du mois de mars. Alors, ça nous donne un petit volet pratique à cette loi. Alors, commençons par dire que cette loi comporte un titre qui est très accessible et qui s'étale sur près de huit lignes. Donc, pour les fins de la présentation, nous allons l'appeler « loi antiporielle », n'est-ce pas? Alors, commençons par dire que la loi antiporielle, dans le fond, avait trois phases. Il y avait une entrée en vigueur progressive en trois phases. Il y en a maintenant deux qui sont complétées. La troisième est à venir au mois de juillet 2017. Donc, au 1er juillet 2014, donc il y a près d'un an, c'est la première vague d'entrée en vigueur que lui, avec la majorité des dispositions de la loi, dont celle qui vise évidemment l'envoi de courriel. Il y avait également des modifications à la loi sur la concurrence, notamment par rapport aux indications fausses ou trompeuses au niveau du renseignement par rapport à l'expéditeur, à l'objet des messages électroniques, puis également au contenu des messages eux-mêmes, donc qui se rapprochent un peu des représentations fausses ou trompeuses en matière de publicité. Il y avait également des modifications à la loi sur la protection des renseignements personnels. Et au 15 janvier 2015, il y a eu une deuxième vague d'entrée en vigueur qui portait donc sur les programmes d'ordinateurs, qui est un volet assez technique, je vous dirais, que je n'ai pas vraiment abordé avec mes clients, bien que j'ai donné une petite conférence sur le sujet au mois de janvier. Et finalement, au 1er juillet 2017, l'entrée en vigueur, la loi se complète avec les dispositions sur le droit privé d'action qui risque d'en faire jaser plusieurs. Donc, commençons avec une présentation d'exposition de la loi antipourriel. Alors, si on veut comprendre, en fait, le régime, il faut commencer par voir quels sont les textes de loi qui s'appliquent. Donc, évidemment, il y a la loi elle-même. Il y a également deux règlements. Donc, il y a un règlement d'application du gouverneur en conseil, qui est le règlement sur la protection du commerce électronique, qui comporte donc des définitions de certains termes qui sont employés dans la loi et des cas réglementaires en matière d'exemption. Il y a également, et on va l'aborder tout à l'heure, une liste d'États étrangers pour lesquels, qui sont jugés comme ayant une loi similaire à la loi antipourriel. Il y a également un règlement sur la protection du commerce électronique du CRTC qui vient spécifier quelles sont les exigences qui sont applicables en matière de renseignements qui doivent être contenus quand on sollicite un consentement des exigences au niveau du mécanisme d'exclusion, puis également des renseignements à inclure quand on envoie des messages. Il y a également certains documents qui sont très pertinents. Je vous ai cité ici des bulletins d'information du CRTC qui viennent nous renseigner sur l'interprétation à donner à certains articles, parce que la loi, la façon dont elle est rédigée, et vous allez comprendre au fil de ma présentation, elle semble d'un spectre très, très large, et finalement on réalise qu'il y a beaucoup de cas d'exemption, il y a des cas de consentement tacite, donc c'est assez complexe pour le commun des mortels de comprendre vraiment l'application. Donc ces bulletins-là viennent nous éclairer un petit peu. Il y a également un résumé d'impact qui avait été publié par Industrie Canada il y a quelques années, juste avant que la loi rentre en vigueur. Et également, il y a les foires aux questions qui sont disponibles sur… Il y a un site en fait qui s'appelle combattre-le-courriel.gc.ca, un site que je consomme souvent, parce qu'il y a souvent des mises à jour, et les mises à jour ne sont pas nécessairement évidentes à voir. Il faut aller consulter les dates de mise à jour au bas de la page. Mais il y a une foire aux questions dessinées aux consommateurs, une foire aux questions dessinées aux entreprises. Il y a également une FAQ du CRTC qui est assez complète, qui vient encore une fois nous préciser certaines interprétations à donner. Et il y en a également une du Bureau de la concurrence. Donc, la loi anti-courriel, le grand principe, vous l'aurez compris, c'est qu'il y a une interdiction, en fait, d'envoyer des messages électroniques commerciaux qui sont non sollicités. Donc, une interdiction de les envoyer, sauf, comme je le disais, si on peut bénéficier d'une exemption ou si on a le consentement. Et on le verra, il peut y avoir du consentement tacite ou il y a du consentement express. Ah, c'est le fun! OK, c'est mon adjoint qui a mis du pet dans ma présentation. Alors, la première question à se poser, c'est, est-ce qu'on est devant un message électronique? Là, ici, en fait, je vous résume les slides qui vont être abordés un petit peu plus tard. Donc, la première question à se poser, c'est, pour voir si la loi s'applique, est-ce que le message est électronique? Est-ce que le message, c'est un message électronique qui est commercial? Si oui, est-ce que je peux bénéficier d'une exemption ou d'une exception? Donc, à ce moment-là, comme je le disais, il n'y a aucun consentement qui est requis, mais comme on va le voir, il peut y avoir certaines exigences au niveau de la forme et du contenu du message. Et s'il n'y a pas d'exception, bien, à ce moment-là, comme je le disais, il faut se reposer sur un consentement. Donc, il y a certains cas de consentement tacite. Et s'il n'y a aucun consentement tacite qui est possible, bien, à ce moment-là, il va falloir obtenir le consentement express de la personne pour pouvoir lui envoyer un message. OK. Alors, le message électronique. Qu'est-ce que c'est un message électronique? La loi vient nous dire que c'est un message qui est envoyé à une adresse électronique et on vient spécifier qu'il constitue une adresse électronique, donc les courriels, les communications vocales qui sont bilatérales, les enregistrements vocales sur un compte téléphone, donc les messages de vive voix. Et il y a également les messages par fax qui sont exclus. Donc, la tendance qu'on peut voir avec les clients, généralement, c'est que les gens nous disent, ah oui, OK, ça fait que la loi ne vise pas ça. OK, bien, je vais envoyer un fax devant. C'est comme si on revenait en arrière parce qu'effectivement, il y a moins d'exigences qui s'appliquent. Donc, une fois qu'on a déterminé que le message est un message électronique, il faut voir maintenant s'il est commercial. La loi contient une définition qui est extrêmement large de ce que c'est considéré comme étant une activité commerciale. Donc, c'est tout message qui a pour but d'encourager la participation à une activité commerciale. Un message qui fait la promotion d'une personne qui réalise une activité commerciale, sans porter sur une offre comme telle, peut également être considéré comme un message commercial. Puis, il faut important noter que l'expectative de profit n'est pas nécessaire pour que le message soit commercial. Dominique a donné beaucoup de conférences sur le sujet. Tu rajoutes à ma présentation, si tu le fais. Je suis surpris de parler du parent. Donc, la question à se poser, et c'est d'ailleurs dans la FAQ du CRTC, le CRTC le mentionne lui-même, la question à se poser, c'est est-ce qu'il est raisonnable de conclure que le but ou que l'un des buts du message est de promouvoir une activité commerciale? Donc, pour déterminer ça, ou en fait pour nous aider à déterminer, parce que je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile, on va regarder le contenu du message, on va regarder si le message contient des supermiens, le contenu de ces supermiens-là, l'identité de la personne à contacter qui peut être au bas du message. Le CRTC nous mentionne que si le message comporte un logo d'une entreprise, par exemple, ça ne serait pas nécessairement considéré comme étant un message commercial, mais si par exemple dans la signature, on vient intégrer un « venez chez nous, nos produits sont les meilleurs », à ce moment-là, un petit slogan pour venir promouvoir l'entreprise comme telle, à ce moment-là, évidemment, on pencherait vers un message qui est commercial. Donc, je vous dirais que c'est l'évaluation au cas par cas, mais il y a énormément de messages qui vont rentrer dans cette définition. Donc, une fois qu'on a déterminé qu'on est en présence d'un message électronique commercial, il faut savoir si on peut l'envoyer, comment on fait. Donc, là, on repart à l'envers par rapport au schéma. Le principe de base, c'est qu'on ne peut pas l'envoyer si c'est non sollicité. Donc, le principe de base, c'est qu'on doit avoir la meilleure option, c'est d'avoir un consentement express. C'est d'ailleurs ce que je pense qui est le plus facile à gérer pour la majorité des entreprises. En tout cas, je vais parler pour mes clients, parce que généralement, quand on s'embarque dans les exceptions, tout ça, à un moment donné, ils sont comme « OK, mais moi, je veux juste être sûre, puis je vais le gérer, puis ça va être correct. » Donc, le consentement doit être exprès. Donc, on parle d'opt-in. Il faut que la personne pose un geste concret, proactif, pour que son consentement puisse être valable. Donc, à ce moment-là, on oublie les cases pré-cochées. Il ne peut pas avoir de consentement implicite. Donc, le fait de cocher une case, évidemment, va être acceptable. Également, le fait de remplir un formulaire dans le but de fournir son consentement qui sera également considéré acceptable, dans la mesure où c'est clair pour la personne que, si elle le remplit, son consentement va en résulter. Également, dans le consentement comme tel, il faut mentionner, évidemment, les fins pour lesquelles le consentement est sollicité, en termes clairs. Généralement, on va privilégier des fins qui sont assez larges, quoi qu'assez précises, pour que le consommateur, encore là, s'attende à recevoir ce type de messages-là. Comme on l'a vu, ça n'avise pas seulement les courriels. Donc, si l'entreprise prévoit envoyer autre chose que des courriels, par exemple des messages textes, bien, généralement, ça peut également être quelque chose qu'on va recommander, de venir préciser les véhicules par lesquels les messages peuvent lui être envoyés. Il y a également des informations d'identification de l'expéditeur du message qui doivent être inclus. Donc, évidemment, le nom sous lequel la personne exerce ses activités. Si elle sollicite le consentement pour une autre entreprise, une autre organisation, bien, le fait qu'elle sollicite le consentement pour cette autre organisation-là et le nom de cette autre organisation-là, l'adresse postale de la personne qui sollicite le consentement. Et là, on a une petite opportunité de choix. On a le numéro de téléphone donnant accès à un agent ou à un service de messagerie vocale ou l'adresse courriel de la personne qui sollicite le message ou le site web. Le CRTC nous a mentionné que quand ce n'est pas possible, en fait, il a mentionné ça pour les messages qui doivent, les renseignements qui doivent être contenus dans le message comme tel. Généralement, je vous dirais que nous, dans la pratique, étant donné que le message s'est positionné comme ça pour le message, on l'applique aussi pour le consentement, parce que le consentement peut donner un long, long paragraphe si on vient inclure toutes ces informations-là. Donc, il peut être acceptable d'inclure un hypermien qui va contenir ces informations-là, dans la mesure où l'information va être accessible pendant au moins 60 jours. Également, le consentement doit contenir la mention à l'effet que le désabonnement est possible en tout temps. Et on va le voir, il y a des mécanismes, on va le voir juste après, il y a un mécanisme de désinscription qui doit être inclus dans chacun des messages et qui doit correspondre à certains critères. Je vous dirais également que dans la pratique, la loi antipourriel, oui, s'applique aux messages électroniques commerciaux. On vient dire dans la loi qu'il y a une primauté de la loi antipourriel sur la législation en matière de protection des renseignements personnels, donc PIPEDA au niveau fédéral, en cas de conflit. Évidemment, c'est des exigences qui se rajoutent à la législation en matière de protection des renseignements personnels. Donc, il va généralement être une bonne pratique le fait d'inclure un lien vers la politique de confidentialité puisqu'on vient à collecter l'information du consommateur pour pouvoir utiliser ces renseignements. Comme je le disais, le message comme tel doit contenir également certaines informations qui sont similaires à celles qui doivent être mentionnées dans le consentement. Donc, chacun des messages doit indiquer la personne qui envoie le message et également les mêmes informations d'identification qui étaient contenues dans le consentement. Donc, encore là, l'hypergné, si ce n'est pas possible d'indiquer toutes ces informations-là dans le message, un hypergné peut être suffisant dans la mesure où l'information est conservée pendant suffisamment longtemps. Il y a également un mécanisme de désinscription qui doit être inclus dans chacun des messages. Ce mécanisme-là doit être facilement exécutable. Il doit être exécutable gratuitement. Il doit être accessible au moins 60 jours suivant la réception du message par l'utilisateur, par le destinataire. Puis, à partir du moment où le destinataire veut exercer son retrait, justement, ça doit être effectif immédiatement ou au plus tard du jour ouvrable. Donc, ça exige quand même beaucoup de gestion de la part des entreprises au niveau de la base de données et tout ça. Aussi, quand on sait que les entreprises peuvent faire affaire, par exemple, avec des agences de publicité ou avec des agences d'envoi de courriel pour cet envoi-là. Donc, il faut s'assurer que toutes les bases de données vont refléter toutes les modifications qui peuvent survenir en cours de route. Je parlais tout à l'heure, je vous ai mis des exemples, donc vous les lirez. Il y a deux types d'exemption, en fait, dans la loi. Il y a des cas d'exemption qui sont complètes, que j'appelle complètes, pour lesquels, oui, effectivement, il n'y a aucun consentement qui est requis. Et non seulement ça, c'est que les exigences de forme et de contenu dont on vient de parler pour les messages ne seront pas requises dans ces cas-là. Fait important à noter, selon moi, et je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, il y a certaines exemptions-là qui sont prévues dans cette liste-là, qui, selon moi, ne devraient même pas être mentionnées, parce que ce que la loi vise, c'est les messages qui sont non sollicités. Donc, à partir du moment où on vient répondre à une demande, bien là, selon moi, le message est comme sollicité, donc je ne vois pas nécessairement l'intérêt de le mentionner. Mais bon, donc, parmi ces exemptions complètes-là, il y a évidemment les liens qui sont personnels ou les liens familiaux. Les liens familiaux, bon, mariage, conjoint de fait, lien de filiation, donc c'est assez restreint. Et au niveau des liens personnels, il y a une définition, il y a des critères à établir. Donc, on regarde si les personnes se sont effectivement rencontrées dans la réalité, si les personnes échangent, notamment, des communications, la fréquence de ces communications-là, s'il y a un partage d'intérêts, d'opinions, etc. Donc, on peut penser que des amis Facebook, par exemple, pour quelqu'un qui aurait 800 amis Facebook, par exemple, ce ne serait probablement pas considéré comme des liens personnels en vertu de la loi du courriel. Et donc, il y a certaines autres exemptions qui sont complètes. Par exemple, évidemment, les employés d'une même organisation, dans la mesure où le message va porter sur cette organisation-là, donc sur les activités de cette organisation-là. Il y a aussi une exception qui est, selon moi, pas très claire. Il n'y a malheureusement pas beaucoup de choses sur le sujet, je trouve. C'est l'exception B2B, sur laquelle il y a beaucoup de gens qui voudraient effectivement se reposer. Donc, c'est des messages qui sont envoyés entre représentants ou employés de deux organisations différentes, dans la mesure où ces organisations-là ont des rapports. Donc, le mot « rapport » n'est pas vraiment défini à nulle part. Et dans la mesure où le message va porter sur les activités de l'organisation qui est destinataire. Donc, c'est un consentement qui, lorsqu'on ne peut pas bénéficier, évidemment, c'est très avantageux. Le but est, bien sûr, de continuer à encourager les relations inter-entreprises. Donc, je passe tout de suite à la diapositive suivante, parce que le temps file. Il y a des exemptions également qui sont partielles, donc pour lesquelles il n'y a pas de consentement qui est requis, mais qui vont néanmoins nécessiter les exigences en matière de renseignements à inclure et le mécanisme d'exclusion également. Encore une fois, là, on vient préciser les messages qui donnent un prix ou une estimation à la demande du destinataire. Là, c'est un peu particulier, parce que le message est un peu sollicité, mais néanmoins, on vient le prévoir ici. Également, et ça, c'est également particulier, on vient dire que le premier message qui est envoyé à une personne physique afin d'entrer en contact avec elle, suite à la recommandation d'une autre personne physique, avec qui... Bref, c'est comme... Moi, je suis en contact avec Vincent Gautré, et je dis à Dominique, genre, « Ah, moi, je connais Vincent Gautré, tu peux le contacter pour lui envoyer un message électronique commercial. » Et Dominique n'a aucun lien avec Vincent. Donc, dans la mesure où Dominique viendrait dire, « C'est sur la base, c'est Sophie qui t'a référé et qui m'a permis de t'envoyer un message », à ce moment-là, ça serait permis, sans son consentement, pour autant, encore une fois, que le mécanisme des inscriptions soit inclus. Encore une fois, c'est un peu particulier, parce que c'est seulement le premier message envoyé qui peut bénéficier, c'était... Donc, le mécanisme des inscriptions est comme superflu, parce que de toute façon, la personne n'est pas autorisée à en envoyer plus. Bref, très compliqué pour dire un peu de choses. Également, le consentement tacite qui s'applique beaucoup en pratique, la relation de l'affaire en cours, qui est créée par l'achat d'un bien ou d'un service. Donc, le consentement va se poursuivre pendant les deux ans qu'ils vont suivre cet achat-là. Un contrat qui va être conclu entre deux parties. Donc, il y a un consentement tacite qui va être également en vigueur pendant les deux ans qu'ils vont suivre la fin de ce contrat-là et pendant les six mois qu'ils vont suivre une demande de renseignement. Donc, il y a quelque chose qui est fort avantageux, encore une fois, pour les organisations, c'est la disposition transitoire qui est contenue dans la loi. La formulation n'était, selon moi, pas très claire au départ et finalement, le CRTC est venu en rare une fois aider à l'interprétation de cette disposition-là. Donc, on vient de dire, pour les relations d'affaires en cours ou privées en cours au centre de la loi, qui était en vigueur, qui était existante avant l'entrée en vigueur de la loi, eh bien, peu importe le délai, le deux ans, ou peu importe, à partir du moment où c'était existante à l'entrée en vigueur de la loi, on bénéficie d'un consentement tacite pendant les trois ans qu'ils vont suivre. Donc, dans mon exemple ici, jusqu'au 1er juillet 2017. Alors, je passe rapidement. Est-ce que ça signifie que c'est encore le temps d'utiliser notre grosse base de données avec plein d'adresses courriels dedans, puis de leur envoyer un petit courriel en leur disant « Acceptez-vous de recevoir nos communications pour l'avenir » ou est-ce que ça aurait dû être fait avant le 1er juillet l'an passé? Moi, ce que je pense, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont hâtés et qui se sont peut-être tirés d'un pied en faisant ça, étant donné la disposition transitoire. Mais comme ce n'était pas clair en même temps, c'était peut-être ça qui était voulu, je ne sais pas, je ne vais pas prêter de penser à l'intention. Mais en théorie, et là encore là, ce n'est pas clair, qu'est-ce qui prédomine consentement tacite, consentement express? Moi, je pense que dans la mesure où l'organisation est capable de prouver qu'elle a le consentement tacite du destinataire pour pouvoir lui envoyer un message au sens de la loi et qu'elle est à l'intérieur de son trois ans, par exemple, comme je viens de dire au niveau de la disposition transitoire, dans la mesure où elle lui envoie un message pour demander son consentement express, moi, ce que je pense, et là, je vais te filmer, je pense qu'il y a des risques à vouloir encore se reposer sur le consentement tacite dans la mesure où la personne choisit de ne pas fournir son consentement express. Je pense qu'au niveau des... Si on se repose sur les principes applicables en matière de protection des renseignements personnels, je ne pense pas que l'attente de la personne serait de continuer à recevoir des messages. Mais bon, je pense que c'est défendable, là, c'est ce qu'il dit, là. Je pense que les deux côtés se défendent, mais moi, j'ai un petit malaise avec ça. Est-ce qu'on va revoir avant le 30 juin 2017 une vague de emails comme ça aussi? Probablement, probablement, parce que ce qui nous attend avec le 1er juillet 2017, qui est l'entrée en regard du droit privé d'action, c'est que ça va faire place au recours collectif. Parce que comme vous le savez, je passe les slides, dans la pratique, le CRTC, en ce moment, en fait, au 5 mars, le CRTC nous disait qu'il avait reçu 245 000 plaintes, une moyenne d'à peu près 1 000 plaintes par jour. Il y a un centre de notification courriel qui est sur le site que je vous disais tout à l'heure, combattlepourriel.gc.ca. Donc, c'est énorme. Encore là, comme je vous disais tout à l'heure, la loi, elle est compliquée. Donc, je ne pense pas que le commun des mortels comprend que l'organisation peut bénéficier d'une exception ou peut bénéficier d'une relation d'affaires en cours. Et donc, il y a énormément de plaintes qui sont faites. C'est sûr que ça donne lieu à des enquêtes. On l'a vu encore une fois, au mois de mars, le CRTC a imposé deux sanctions. Donc, une première très salée de 1,1 million de dollars. Et pour, bon, des courrières qui étaient envoyées sans le consentement des destinataires et pour des mécanismes de désavonnement qui n'étaient pas conformes à la loi. Donc, quand même. Et une deuxième sanction, encore là, qui a été imposée, est ce que c'était sur la base d'une enquête. Et là, l'entreprise a comme été informée qu'il y avait une enquête. Donc, elle a décidé de contracter un engagement. Donc, elle s'est engagée à modifier ses pratiques pour payer 48 000 $. Et encore une fois, ce qui était problématique, c'était les mécanismes de déscription. Donc, c'est non négligeable. Les amendes peuvent aller jusqu'à 1 million de dollars pour des personnes physiques, jusqu'à 10 millions de dollars pour les personnes morales. Toute personne qui est impliquée dans la chaîne d'envoi de courriel peut être en violation parce qu'on dit que le fait d'accomplir tout acte directement ou indirectement peut constituer une violation des dispositions. Il y a également les dirigeants, les mandataires de l'entreprise qui peuvent être tenus responsables, comme je le disais. Les employés peuvent l'être également. Donc, c'est vraiment non négligeable. Il y a vraiment une conscientisation de la population à ce niveau-là. La loi a été fortement médiatisée. Donc, il faut s'attendre à ce qu'effectivement, il y ait des enquêtes, il y ait des procès-verbaux au sein de la loi qui soient envoyés. Et au 1er juillet 2017, ce qui va faire peur, c'est les recours collectifs, comme dans n'importe quel domaine. Moi, je serais en publicité. Les recours collectifs en matière alimentaire, c'est à la mode parce qu'on se base beaucoup sur les États-Unis et qu'on en envoie partout. Donc, à partir du moment où le consommateur a l'opportunité de faire quelque chose, je pense qu'il risque de le faire. Donc, effectivement, si les entreprises peuvent bénéficier de cette période, de cette disposition transitoire-là de trois ans, je pense que oui, il risque d'avoir une veille. Effectivement.